Musique d'ambiance 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 Eh bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Beyond Two Souls Et nous en étions à l'épisode 11 Souvenez-vous on était à Navarro Et ces personnes Cette famille a bien voulu nous aider Nous a même littéralement sauvé la vie N'ayant pas peur des mots et nous a hébergé une nuit Il s'est passé pas mal de choses en une nuit Il y a eu une tempête puis l'apparition d'un indien Que j'ai vu et On l'a même vu le lendemain encore une fois Apparaître et c'est quand même très très bizarre Il y a une vieille aussi en fauteuil roulant Une mamie, la mamie de la famille Qui ne parle pas Voilà Elle ne parle plus depuis maintes années Et je pense que très honnêtement Tous ces événements ont un lien avec la mamie Enfin en tout cas Elle sait quelque chose qu'elle ne peut ou qu'elle ne veut pas dire Mais il se passe quelque chose de clairement pas net On devait retrouver les deux Les deux Ray Tiens on va voir un petit peu s'ils ont besoin d'aide Hey t'as besoin d'aide Corey ? Non pas vraiment Je vais aller voir si Jay a besoin d'aide Ouais à toute Un mec qui parle en En comment on appelle ça En traitant Euh c'est de la traite Oui en traitant on dit Non en traitant c'est Je ne sais pas En besoin de la traite sur un mouton C'est très drôle Voilà quoi qu'il arrive Ça ne change pas Pardon le fait que ce soit très drôle On va aller voir le frérot là-haut Allons voir ce que fait Jay Fier et têtu Il veut jamais entrer avec les autres Ça t'ennuie que j'essaie ? T'es déjà occupé de chevaux ? Non Fais-toi plaisir Il s'appelle Ashki Ok je peux donc jouer Je peux faire quelque chose ? Je peux soulever le balcheux comme Jaja ? Ouais c'est entre lui et moi Ah ! Ah effectivement c'est entre lui et moi Et la PS4 sur le coup Ah c'est gênant Ok Nous sommes donc repartis On va essayer De soulever Ashki Vous savez quoi ? Je vais peut-être aller sur la gauche Ah non D'accord là ça marche Il a même pas reculé C'est très bizarre Tu vois Ashki C'est pas si mal 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 Admets le Tu m'aimes bien C'est pas si mal Il y a pas d'action il y a rien les gars Ah d'accord Ok donc je dois prendre possession du cheval Très bien Je ne sais pas pourquoi pour cheval Ok D'accord Bon bah on va emmener le cheval à l'enclos C'est un peu con parce que Je l'avais comment dire Il était bien avec moi J'aurais pu tenter de l'emmener moi-même Mais non mais non On a pris possession d'un cheval pourquoi pas Ouf Retour de punchline Je t'ai peut-être mal jugé Si tu veux prendre une douche C'est derrière la grange Les dames d'abord Je dis pas non Ok On va se doucher On va peut-être voir l'indien dans la douche Après un indien dans la ville Un indien dans la douche On va se doucher calmement J'en ai bien besoin On a bien sué Les gars on a quand même fait rentrer un cheval dans un enclos Et sans même bouger Ne serait-ce que d'un mètre Ah d'accord Leur douche Tu peux mourir dedans en fait Ok Les chaussures Le bas Le haut Le haut Bon voilà On peut pas mater là vite fait là Il va se passer quelque chose Il va se passer quelque chose Il va se passer quelque chose Et après le gars est parti en courant Et vous savez quoi ? On l'a plus jamais revu Il est l'heure d'aller au lit Qu'est-ce qui se passe ici ? Je veux dire pourquoi on doit verrouiller la maison Je veux dire pourquoi on doit verrouiller la maison Va dans ta chambre Johnny Et n'en sors pas quoi qu'il se passe Souviens du mouton hier soir Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose Bordel mais parle-moi Paul Qu'est-ce qui se passe ici ? Va dans ta chambre Tu ne pourrais rien faire Dis-le moi alors connard Excuse-moi Paul Je suis allé trop loin Et forcément Avec Hayden On ne peut pas aller dehors Voilà bien joué Attends Mais elle est déjà dans le lit Non mais elle dort tout le temps C'est terrible Ok Le chien toujours en train de se chier dessus Sous la table Bon Bah écoutez on va aller dans notre chambre C'est chiant Et de toute façon c'est trop tard Je l'ai vu ce putain d'indien Oh là Il y a eu un truc de sauvegarde Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu fais ça ? Non mais va dans ta chambre Je veux aller dans ma chambre Il m'a dit reste dans ma chambre Ok Je ne sais pas pourquoi Elle veut qu'on fasse demi-tour Il y a bien quelqu'un qui va me dire la vérité C'est qui ? C'est leur... On peut regarder ? Allez je m'en bats les couilles C'est chiant Oui c'est chiant Que je sois sorti comme ça Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que je ne devrais pas re-rentrer ? Ah je suis curieux écoutez On verra On va essayer de voir si on peut faire quelque chose Je veux aider Je les aiderai Ah oui les pauvres animaux en plus frère Ils sont dehors Ils sont tout claqués Attends est-ce que la tempête arrive là ? J'ai pas l'impression qu'elle avance mais C'est très bizarre Il est où ? Il est dans la douche Je vais tout fouiller hein Je m'en fouille mec hein Ok Avec Hayden on n'en voit pas plus et on n'en sait pas plus Ah oui ! What ? Ah d'accord les âmes protègent la maison ? Ok Je sais pas où je vais Mais j'y vais Ok J'arrive à tout esquive Waouh ! Ok Non ! Ok Ah c'est dur de se concentrer C'est bon D'accord Ok ok on se fout Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce délire ? Je suis manipulé par un autre ! Vache ! Ok j'arrive à tout faire là pour l'instant ! Ok j'arrive à tout faire là pour l'instant ! Ok Ok Aïe ! Aïe ! D'accord donc ils sont gentils vous l'aurez compris Ils ont protégé la maison Ils protègent la maison ils m'ont protégé moi Et restez dans ta chambre Non vous devez me dire la vérité vous devez me dire la vérité maintenant C'est Yei Tso Il veut du sang C'est tout ce qui l'intéresse On ne peut rien y faire On ne peut pas vaincre un esprit Les esprits ne vivent pas dans ce monde S'il est ici il y a une raison C'est beau putain C'est beau Tu te souviens H.Ki ? On est potes pas vrai ? Je vais juste poser mon pied dans l'étrier Et grimper ok Oh je vais prendre ce que je mérite là Oh la la je la sens pas D'accord Eh qu'est ce que t'en dis H.Ki ? On se débrouille pas mal Ce cheval va devoir me dire ton secret Écoute je vais au pâturage pour voir les Tchouros Tu m'accompagnes ? Bien sûr C'est parti Ok Bon alors on n'en sait pas plus sur cet esprit Mais il y a bien un esprit qui veut du sang C'est très bizarre C'est très étrange Est-ce qu'il est passé par un portail ? Est-ce qu'il est là depuis longtemps ? On sait rien encore Donc j'espère vraiment qu'on va en savoir beaucoup plus On passe à une nouvelle scène Sur la nouvelle ligne temporelle Enfin la ligne temporelle tout simplement Pas la nouvelle Ok donc là on va voir les Tchouros et les moutons J'espère que vous avez suivi jusqu'ici les gars Bon c'est aussi ce que Tal a fait de foraine D'ailleurs c'est bon les Tchouros les gars Enfin moi je sais pas si vous aimez Mais moi j'aime bien Voilà je tenais à vous le dire Pendant cette petite balade désertique Où il y a strictement rien d'autre à faire Que de suivre notre ami Est-ce que je peux aller ailleurs en vrai ? Doucement Ok Les Tchouros c'est pas ici Mais attends ils arrivent à les faire rentrer après C'est gigantesque ici en fait Et ils ont Ah si ils ont un chien D'accord on va s'asseoir à côté de lui Le moment Confession intime J'apprécie Jodie est force comme Jaja Ok on va parler d'entité Ton père connait cet esprit C'est pas la première fois qu'il vient pas vrai ? Yei Tso a toujours été ici Il vient la nuit pour voler des hommes Les anciens disaient que Nous sommes maudits Que c'est le prix à payer pour vivre sur ces terres Et malgré tout ça Enfin ton père n'a jamais Il n'a jamais voulu partir Non Pour lui L'esprit est juste Lié à ces terres C'est comme les roches et le sable Une chose qu'on ne peut pas changer Alors il faut apprendre à vivre avec Maintenant à moi de te poser quelques questions Moi je vais dire la vérité Bah les couilles Qu'est-ce que tu fais vraiment ici Au milieu de ce désert On dirait que Tu essaies de fuir quelque chose Ah elle est la vérité Je crois que j'essaie juste d'oublier De prendre un nouveau départ Peut-être que J'essaie de me fuir moi-même Tu es comme nous Tu as aussi un terrible secret Pas vrai Jodie Putain mais dites-lui Oh on dirait qu'il a dit ta gueule J'ai quelque chose à te dire C'était Paul Il n'y a pas d'eau au ranch Le puits doit avoir un problème J'y jetterai un oeil en revenant Je peux aller jeter un oeil si tu veux Bah je sais pas si tu pourras faire grand chose Je me débrouillerai Dis-moi où est le puits Il est là-bas Il a une éolienne Tu peux pas le rater Ok On se retrouve au ranch D'accord C'est un désert Forcément le premier truc qui ressort Qui ressemble à quelque chose Autre qu'un caillou C'est un puits Effectivement je peux pas le rater Tu m'as pris pour un connard Bon j'ai failli lui dire la vérité Mais encore une fois on est passé à côté C'est fou hein Je pourrais me confier à personne Ok on va passer par ici Hormis évidemment les SDF A qui je me suis entièrement confié Et au final je ne regrette point Ok bah direction le puits les gars On va essayer de taffer un peu le sujet Mais il est où Paul ? Paul c'est à dire que Paul est au puits là C'est incroyable Allez temps de courir un petit peu Pour une fois sur deux Je crois que je vais me faire arracher par quelque chose Je crois que je vais me faire arracher par quelque chose Ça me semble trop bizarre On m'a écarté De la population Je sais pas ce qui va se passer Mais Comme on dit dans le milieu Ça sent la douille Ah Spiderman est passé par là Je vois Ok non c'est que de la paille Ok hop Aucun putain de soucis Et voilà Bien joué Aiden La pompe fonctionne Il va se passer quelque chose Je vais me faire embrouiller Il a pas l'air méchant lui putain On va y aller On va y aller Il a pas l'air méchant Il ressemble à ceux qui m'ont protégé Et ceux qui protègent la maison Peut-être qu'il va me parler Il va me dire Ecoute là c'est chiant Ma vie est nulle Il va y avoir un screamer Où pas prévenez les mecs C'est quoi ça C'est une église Non c'est une maison pour nains Ok D'accord On dirait Un truc pour prier Oui une sorte de mini Un bâtiment pour se recueillir Des boules J'adore les boules Dès que je vois des boules Je ne peux m'empêcher de les toucher C'est de belles boules Ok Et bienvenue dans la légende de Shangri-La Les amis Il n'y a pas d'autres boules à toucher Les boules c'est ma grande passion Donc il est je suppose en train de me montrer ce qui s'est passé Oh putain je regardais je jouais pas Je jouais pas Putain Putain fait chier Ok Throne Elle se souvient d'un truc qui s'est passé il y a 30 minutes C'est Qui s'est passé un jour avant Ça va aussi Ok On va y aller Par curiosité Si je peux les aider Je vais les aider avec grand plaisir Vous savez que j'ai le coeur sur la main les gars Alors attend parce que pour courir avec le Valcheux Voilà Faut être déjà à une bonne vitesse Une vitesse moyenne de bord Ok c'est parti On va aller là dessous On va voir un petit peu ce qui se passe Mais il se passe pas grand chose Voilà en tout cas j'ai bien kiffé C'est une sacrée expérience Ah je suppose qu'il faut aller à la pierre tout là-haut Ah par contre j'ai pas vos mythos les gars Ils ont voulu tenter de faire un truc Où voilà c'est sympa tu te balades Clairement c'est pas C'est pas vous C'est pas vous puisqu'il n'y a rien à faire D'accord Non t'as pas amené ici Tu as été de toi-même juste parce que t'as vu Crown Ok il y a des trucs à examiner Ça brille Ah on peut donc marcher un petit peu plus vite C'était cette touche Bah oui Ok d'accord Ok 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 On va ramener ça près de ma tête Ah putain merde c'est pas le bon D'accord donc l'esprit a attaqué Une entité Elle a massacré les soldats du fort Est-ce que c'est Yei Tso Bah ça m'en a tout l'air Il y ressemble en tout cas On va essayer de voir celui-ci Ok on va mettre ça là Allez on est bon Ah d'accord Ça va dans mes cheveux donc ça compte pas forcément les gars En fait ça a l'air d'être un esprit classique Ça a l'air d'être un esprit classique Mais qui a pris de la puissance En aspirant toutes ses âmes C'est peut-être pour ça qu'il est aussi gros Je ne sais pas L'arbre fourchue J'ai déjà oublié à quoi il ressemblait Putain c'est terrible C'était On va se faire chier là les gars Le temps de retrouver un arbre Allez C'est peut-être lui on y croit Non je ne sais pas Ah ça doit être lui Celui qui n'a pas de feuillage Je pense Non mais toi tu Elle sort des trucs frère J'aurais essayé déjà La fourche du diable Créant 1705 Ah ma ligne Ok on va y aller Qu'est-ce qui se passe Là on est à la poursuite du passé Pour en savoir plus sur le futur Ok Hayden tu peux faire quelque chose Non D'accord Il y a eu des morts par ici Ah d'accord Je marchais dans le vide Le véritable plaisir Ok Oh j'ai eu tellement peur Ah mais il y a quelque chose ici en fait Non Les gars ça marche comment Là on a quelque chose D'accord Ok qu'est-ce que ça peut être Ah Ils ont été tués par Par l'entité Des fantômes Ont porté des masques rituels Ok On a donc ramassé une amulette Merci Hayden Bizarre Celui-là n'a pas de talismes C'est peut-être l'âme Justement qu'on voit de temps en temps C'est peut-être l'âme justement qu'on voit de temps en temps Il faut que je vois ce qui est arrivé D'accord C'est très très bizarre Tout a défilé trop vite J'ai rien pu comprendre J'ai l'impression que tout est mélangé On dirait qu'il manque quelque chose Je vais montrer le talisman à Paul Il sait peut-être quelque chose Ok c'est très étrange tout ce qui se passe Oh non Les gars On est en plein jour Abusez pas Allez allez C'est terrible Il se met à courir quand ça m'arrange On est en plein jour les mecs Elle est où la maison Ça c'est pas une maison ça Ça c'est une branche Elle est derrière la maison Ok on va se dépêcher Je vais encore prendre ma vie les gars Vous le savez Papa Papa Qu'est-ce qui s'est passé Il est venu ici en plein jour On a essayé de rentrer Allez mais papa Papa est tombé Amène la caisse Allez Allez elle démarre Elle démarre maintenant saloperie Elle démarre pas Jay Elle démarre pas Oh bandit t'es là Viens par là On doit regagner la maison Je pense pas que ça nous aide On n'a pas d'autre choix Mon père l'a dit On ne peut pas battre un esprit Moi je vais le battre Ah oui Ah il a pris ce qu'il mérite Ok attendez Attendez On va essayer de voir dans la voiture Je sais pas si on peut Je vais pas me battre avec un bâton Enfin Reviens ici toi Petit fou Mais tu es fou Mec mais fais pas ça Il y a l'autre dehors Tu sais quoi je vais rentrer En mode balai couille Les mecs ils sont toujours Sur la première planche Elle essaie quelque chose Cette couverture C'est celle qui était sur ce bébé Ma mère me l'a donné Comme sa mère avant elle Elle m'a aussi donné ceci Le cinquième talisman Ok il est temps de connaître Tout ce qui s'est passé Toute l'histoire C'est là que tout a commencé Je dois bien regarder Mémoriser tous les détails Ah mais c'est eux qui ont ouvert le portail Mais qui sont cons C'est donc eux Qu'ils ont ouvert le portail Vos ancêtres Ils invoquaient Yei Tso ici Ils étaient perdus Pleins de haine envers l'homme blanc Ils l'ont appelé pour Tuer leurs aînés Et prendre leur revanche Mais ils se montrent à eux Ils avaient encore soif Soif de sang Yei Tso est revenu Il est là pour prendre nos vies Vos ancêtres Ce sont les gardiens qui protègent la maison Pas vrai ? Ils ont compris leur erreur Alors ils sont revenus pour nous protéger Contre le mal qu'ils avaient libéré S'ils ont amené l'entité ici Enfin il doit bien y avoir un moyen De la renvoyer dans son monde Ils ont suivi un rituel Pour ouvrir le passage Je me souviens encore de l'incantation Mais le rituel C'est perdu dans le passé Je l'ai vu J'ai vu le rituel dans ma vision Je vais le préparer Et vous pourrez m'aider à dire l'incantation Mais vite Il arrive Attends Je suis censé faire quoi là frère Un feu Je dois allumer un feu Juste devant la maison Ok Le feu était au centre De ce qui ressemblait à un bonhomme Je suppose que je vais devoir reproduire Le schéma C'est très chelou Ce truc là Lui il continue Personne m'aide Au pire demande de l'aide Je dis non Attends on va pas te cramer la gueule Jodie c'est quoi je m'appelle Crois moi Je sais ce que je fais Jodie faut qu'on y aille La tempête arrive Laisse la faire Jay Shima Sani Tu peux parler Vite Jodie Tu dois trouver un bâton Pour tracer les signes Allez Ok C'est lui Un peu sûr Ah c'est à dire qu'on peut se foirer Mais alors si on se foir ça fait quoi Maintenant le talisman Il faut que je me rappelle Où se trouvaient les chamans Voilà C'est exactement ça Ok Maintenant chacun de vous doit se placer près d'un talisman Il doit y avoir une âme rattachée à chacun d'eux J'ai mis dans mon cas On est que quatre Il y a cinq talismans Il nous faut une cinquième âme Pour finir le rituel C'est de la folie Jodie On va tous mourir Si on rentre pas tout de suite Merde Merde Il nous faut une autre âme C'est bon t'inquiète Et il donne ses noms ma soeur On a les cinq âmes Shima Sani Commencez l'incantation maintenant Non Le passage est ouvert Jodie Tu as réussi Tu as réussi Tu as réussi C'est parti ! Ok on va le booster un max C'est bon Et boum mon pote y'a plus personne qui peut me tester Jodie ! Eh bien heureusement que ma amie était là c'est moi qui vous le dit Sinon on n'était pas bien du tout Parce que c'était sans doute la seule qui connaissait encore le rituel Allez il est temps de me sucer un peu parce que j'ai quand même fait tout le boulot Bon Bon Maintenant que l'esprit est retourné dans l'autre monde Le monde parallèle On va peut-être pouvoir je suppose remettre Les talismans Dans le cimetière là où les gens sont Par contre je ne peux pas courir On ne peut pas courir d'accord très bien On ne peut pas courir on doit endurer ce terrible Passage à cheval Ça par exemple ils auraient pu le passer ça apporte pas grand chose au jeu En soi C'est pas une phase de gameplay hyper intéressante on a rien à faire Encore il nous parlerait Je ne dis pas Parce que c'est très souvent utilisé dans les jeux En guise de chargement un petit peu Ou une façon justement de précharger la suite Mais là il dit rien c'est un peu con en fait Ça ne coûtait rien de le faire parler Il nous racontait sa vie ce qu'il a bouffé ce matin Ce qu'il a chié le soir Je ne sais rien mais Il n'est pas très bavard ça en tout cas je l'ai bien compris Donc le bébé c'était la mamie Je pense Étant donné qu'elle avait la même couverture Je ne vois pas qui ça peut être d'autre Ok donc là c'est là où il y a Tous les morts On va aller le rejoindre Il y a qui là-haut ? Mais il y a tout le monde en fait Attendez J'ai l'impression de voir C'est qui qui est debout ? C'est le frère ou c'est Paul ? Ah non Paul est mort Non on ne déconneit pas Attendez on va voir ça très très vite Il n'est pas mort j'espère Il ne va pas rester que ces deux là Ça fait de la peine frère Paul c'était le frérot Ah mais il est full mort Les deux sont morts Ah merde Ah c'est terrible Ce sont les ossements de vos ancêtres Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple Je suis sûre qu'ils a stabiliser De Нет Peaced De vous Je suis sûre qu'ils aient un petit peu Deux Deux J'aurais pu sauver Paul. J'en suis sûre. Non, ce n'est pas ta faute. Mon père est avec Shima Sani et ses ancêtres. Il est bien oublié. D'accord, ils ont perdu père et grand-mère en même temps, en une soirée. Ah oui, c'est quand même bon. Après, ils ont l'air de... Bon, ils le prennent mal, forcément, mais ils sont entre guillemets... Oh, qu'est-ce que c'est ? Lui, il veut me montrer quelque chose. Lui, il veut me violer dans une grotte, c'est sûr. Ah, il veut me mettre ce que je mérite. Et je vais y aller, d'ailleurs. De toute façon, ils sont perdus... Ils sont partis, pardon. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe là-haut. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, les mecs. Qu'est-ce qui se passe là-haut, les gars ? Attention, l'allumette qui éclaire plus qu'une ampoule, c'est maintenant. Non, ça va. Ils n'ont pas fait les Américains. Ok. Un être rattaché à un esprit. C'est moi, au final. C'était moi. Ils ont prédit l'avenir, je ne sais pas. Alors, ta décision est prise. Tu t'en vas ? J'ai encore quelques trucs à régler. Des trucs de mon passé. Je crois que je suis prête à les affronter. Tu as fait beaucoup pour nous, Jodie. Pour nous, et pour notre peuple. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, reviens nous voir. Tu es chez toi, ici. Tu vas me manquer. Toi aussi. Je ne t'oublierai jamais, Corey. Je ne t'oublierai jamais. Ach qui paraît. Tu mets du Paco Rabanne ? Hey, Jodie ! Tu pensais quand même pas y aller à pied, ça ? Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à la faire redémarrer. Vas-y, prends-la. C'est notre façon de te remercier. Ouais, j'avais pas envie de l'embrasser, je sais pas... Je trouve que les deux matchaient pas trop ensemble. Allez, c'est parti ! Direction la ville ! Direction pas ? C'est mignon, c'est mignon, ils étaient tous là pour mon départ, et je pense que c'est la fin, effectivement, de ce chapitre Navarro, qui était l'un des plus longs, voire le plus long. Et il donne à explorer la maison, comme 68% des gens. Motos non réparées. Euh... bah ça, comme 92% des gens l'ont eue, mais nous, elle était réparée. Vérité dit à Jay, ça... Ok, quand la flèche est en haut, c'est ce que nous avons fait. Quand la flèche est en bas, c'est ce que la majorité a fait. D'accord ? Donc, moi, ma moto était réparée. Je ne sais pas pourquoi, comment j'ai pu faire pour qu'elle soit réparée et partir avec. Rituel accompli, comme 91% des gens. Sorti dehors, comme 57%. Donc, des gens n'étaient pas du tout sortis, d'accord ? Échappé à Yeitsou. Yeitsou. Comme 54% n'a pas sauvé Paul. Oh, j'aurais pu le sauver, merde ! Comme 73% des gens. Et Jay enlacé avant de partir. Comme 52% des gens. Ok. D'accord. Mince ! On va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la rupture. Bisous tout le monde. Portez-vous bien.